La deuxième conférence internationale des boursiers de la Fondation Baden-Württemberg se penche sur les défis de l'intégration et de la durabilité de BWS. La Fondation Baden-Württemberg a récemment organisé sa deuxième conférence internationale des boursiers qui s'est déroulée du 10 au 11 août 2023 à Kokodi. L'événement visait à explorer les défis auxquels sont confrontés les boursiers de la Fondation dans leur processus de retour, d'intégration et de durabilité. Sous le thème Fondation Baden-Württemberg, le boursier, son retour, son intégration et la durabilité de BWS, quels défis ? La conférence a rassemblé des experts, des boursiers et des représentants de la Fondation pour discuter et trouver des solutions innovantes. Objectif, promouvoir la collaboration, l'innovation et l'échange interculturel entre les boursiers afin de valoriser leur développement professionnel et académique. Roméo Kofi, organisateur de la conférence à Abidjan, présente les opportunités de la bourse de la Fondation Baden-Württemberg. C'est vraiment une opportunité. Encore que quand vous arrivez dans cette région, ce ne sont pas seulement les étudiants qui sont en valet. Les étudiants viennent de partout, du monde entier. En Allemagne, quand j'organise cette conférence, vous êtes 10, vous êtes 20 personnes. C'est que votre activité a l'œil dit. Après l'Allemagne, j'ai eu la chance aussi de participer à l'écologue au niveau de la France. En gros, nous, il y a eu des intervenants pour la journée. Et en gros, on s'est tutelé des universités. Et puis, en fait, on peut dire qu'on a encore les docteurs. Qu'est-ce que je veux dire de passer à ces personnes-là ? L'un des aspects essentiels de cette conférence était l'exploration des défis liés au retour des boursiers dans leur pays d'origine. Après avoir bénéficié d'une formation et d'une expérience internationale de haute qualité, il est crucial de mettre en place des mécanismes pour faciliter leur réintégration dans leurs communautés respectives. Ce qui, malheureusement pour Dr Bougas Sako, intervenant à ce rendez-vous abigianais, n'est pas le cas pour la plupart des pays africains. Aucun pays ne prend aucune disposition. La diaspora s'est débrouillée pour entrer. Et même quand elle décide d'entreprendre, on ne lui facilite même pas la tâche. Rien n'est prévu dans aucun pays. Et vous voulez que les gens rentrent. L'exil m'a permis de faire les États-Unis au moins deux fois par an. Qu'est-ce que c'est que nous avons une diaspora riche en matière d'intellectuels ? Mais qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit une diaspora ? Là, je pense que je touche à la plupart d'entre vous qui avez voyagé légalement, qui avez opéré une bourse, etc. Les gens voyant, il y en a qui travaillent à la NASA, il y en a qui sont partout. Mais je dis, mais je viens faire quoi ici en Afrique ? Le docteur Lali Abessi-Jean-Michel présente les conséquences d'un non-retour pour les boursiers. Lorsque nous ne rêvons pas et que nous restons dans le pays d'accueil, ça consiste à décrétiviser l'institution, c'est-à-dire l'université qui a permis à s'éteindre une passion. Ça donne une mauvaise image des professeurs qui nous ont permis de détecter ce voyage-là. De son côté, le professeur Jean-Marie Kouakou a salué l'initiative et a espéré voir en tous les bénéficiaires de la bourse de la Fondation Baden-Württemberg des ambassadeurs sur le territoire allemand. Les bourses de la Baden-Württemberg sont un complément et c'est très très bien. Tous les étudiants qui sont ici ont bénéficié de cette bourse-là. On attend de vous tous, c'est le conseil que je vous ai donné en fait, on attend de vous tous que vous traduisez ce que vous avez obtenu de cette mobilité. Et je crois que les mobilités de ce genre-là, par rapport aux différences qu'il y a entre nos pays, les différences de développement économique, les différences de comportement, psychosocial, tout ce que vous voulez, les différences des pratiques pédagogiques, tout ce que vous avez comme différence, je crois qu'il faudrait normalement qu'on voit en tous ceux qui sont partis, les gens qui ont compris ces pratiques, ces bonnes pratiques et qui viennent les appliquer ici. Quant au professeur Bois-Alphonse, vice-doyen en charge de la recherche à l'UFR Langues, Littérature et Civilisation, il s'est penché sur la durabilité de la bourse de Baden-Württemberg. Il est essentiel de s'assurer que la fondation continue à prospérer et de soutenir les futures générations des boursiers. Pour le professeur, il convient d'étendre le réseau à tous ceux qui ne sont pas du milieu. Et le second point, pour la prochaine édition, peut-être, pour les échanges futurs, il serait intéressant que vous mettez un rapport avec le chef de département d'études généralistes parce que c'est là qu'on peut avoir un véritable grenier, un véritable grenier dans le cadre de l'usée, des ressources nécessaires, des personnes qui seraient de fait intéressées de participer à ce programme d'échange. Il faut dire que la conférence a été l'occasion de partager les meilleures pratiques et d'explorer des solutions innovantes pour garantir la durabilité à long terme de BWS. Les participants ont bénéficié de plusieurs communications en ligne depuis l'Allemagne, dont celle de Frau Christina Fankuchen, qui représentait pour la circonstance la fondation Baden-Württemberg, et du Dr Babette Abanda sur le Regional Chapter Cameroun Africa, projet pour l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...